Allo ? Allo ? Oui, bonsoir Chaffet. Bonsoir, le grand guerrier. Comment ça va ? Ça va, Yamboula ? Dieu, merci. Désolé, j'étais dans une zone réportuelle. Non, il n'y a pas de problème. Ils servent par les mesures de sécurité et ils aiment brouiller souvent avec vous. C'est totalement normal. Comment ça va ? Ça va, Yamboula ? Dieu, merci. Donc, Chaffet, encore merci pour le combat que tu mènes. Ce que je vais appeler un combat de dignité, c'est que nous ne sommes pas les autorités du pays. Notre décision peut être un peu peu. On assiste en deviant complice de ceux qui ont le pouvoir de décider. Je ne sais pas si je suis certaine chose. et c'est la société qui va en perdition. Et donc, notre silence va faire de nous des complices. Et ça, on ne va jamais accepter. Donc, merci pour le combat que tu mènes. Et merci comme ça à tous les élèves de la classe. Même ceux qui n'ont jamais appelé, mais qui se contentent seulement de tapoter pour sécuriser le large pour que personne qu'on puisse dire la vérité et interpeller nos frères et soeurs. Je disais, Chaffet, aujourd'hui, c'est le RHDT même qui donne espoir à l'opposition et qui donne encore vie même à l'opposition. Je ne sais pas pourquoi certains auprès du président s'adonnent à ce genre de pratiques. Mais franchement, nous, on a compris que le président a apporté une éducation politique. de faire sorte que nos politiciens, même dans son groupe ou ceux qui sont ses adversaires, puissent faire la politique de façon saine. Mais apparemment, ça n'arrange pas d'autres personnes dans le groupe même de ce grand monsieur-là. La dernière fois, j'ai compris qu'il y a eu une délégation des gens du GPS qui devraient aller saluer le directoire du RHDP. D'après, je ne sais pas si c'est un mot, je suis bête ou peut-être que je ne suis pas trop un directeur pour comprendre. Mais ça a quel sens ? Lorsque des gens qui se sont inscrits dans la bêtise et qui se reconnaissent en quelqu'un du nom de Soro Guillaume qui est leur mentor. Mais sur le terrain où la politique se fait de façon saine, ce monsieur-là, il ne peut pas parce que son temps spirituel, même lui avait dit s'il n'y a plus les âmes qui créent plus dans la politique, toi, tu n'auras pas ta place. Et jusqu'à preuve du contraire, ce monsieur-là montre que la vérité même que son père spirituel lui a dit peut être aussi considérée même comme une malédiction. Et cette malédiction-là, nous tous en voie. Des gens qui n'ont jamais proposé des programmes de gouvernance, mais qui s'inscrivent toujours dans ce qu'il faut que j'aille au pouvoir, coûte que coûte, vaille que vaille. Parfois, il y a cette froideur-là de dire, ouais, on doit minimiser les morts, même s'il y a 100 morts, ce n'est pas grave. Comme s'il ne s'agissait pas de vie humaine. À quel moment ça fait partie des valeurs de la démocratie ? À quel moment ça fait partie des valeurs de conquête de pouvoir ou des principes même de conquête de pouvoir ? Et qu'est-ce qu'ils vont voir le directoire du RHDP ? C'est pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les gars ils partagent les mêmes idéologies ? Ou bien c'est aux yeux et au sud de tous que voilà, les deux politiques doivent toujours continuer au regard du peuple, mais au mépris aussi du peuple ? Je ne sais pas quand est-ce que les gens du LM en France ici sont allés voir Marine Le Pen parce que ça a posé un poursuivre pour des malversations. Je ne sais pas quand est-ce que Marine Le Pen ou bien Mélenchon a fait alliance avec Marine Le Pen parce qu'à un moment, il y avait des poursuites judiciaires pour des déclarations ou bien des emplois fictifs en tant que parlementaires. Et il y a pas mal de scandales qui ont été cités derrière Marine Le Pen, mais ce n'est pas pour autant que Mélenchon est parti faire alliance ou bien Marine Le Pen a fait alliance avec Mélenchon. Oui, vous savez, on est un politicien, on doit se soutenir, rentrer si soit ici. Je ne me rappelle pas de tout ça. Mais il n'y a que en Afrique, le métier, c'est un criminel qui veut même tuer votre menthe. Pour Dieu, c'est nous ou mort. On sait ce que ce sorrow avait planifié pendant les élections de 2005. Et tu vois encore des gens du RHDP ouvrir la porte à ce genre de personne qui s'est prête, même si mon propre frère ou ma propre mère s'inscrit et dans ça, je t'éclasse. Mais tous ceux qui vont s'associer à Soro savent très bien dans quelle logique Soro est inscrit. On doit compter les morts pour qu'il vienne au pouvoir. On doit compter les morts pour qu'il puisse exister sur la scène politique. À chaque fois qu'on essaie de l'oublier, il se fait rappeler, mais de la mauvaise des manières. les sept camarades ou bien sept considérations pour Soro jusqu'à vouloir toujours avoir des affinités avec lui, je ne sais pas, ça sort d'où. Mais quand est-ce qu'ils vont eux-mêmes, ils vont essayer de transformer aussi les opposants parce que le président est venu les imposer la bonne gestion, la transparence dans la gouvernance. Mais en même temps aussi, on doit partager ou bien imposer des valeurs. Mais voici des gens qui n'ont aucune considération pour la vie de l'insemblable, ceux-mêmes qui veulent diriger demain. Et qui entendent que oui, ils vont faire une délégation pour aller voir le RHDP. Mais ce n'est pas le RHDP qui a condamné Soro. Qu'est-ce que le RHDP peut faire dedans ? Ce n'est pas le RHDP qui a mis tout ce qu'est Soro fait en arrière-plan pour pouvoir toujours déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, la délégation pour aller voir le RHDP, ça consiste à quoi ? Et qu'est-ce qu'on veut enseigner ? Franchement, moi, je ne comprends pas. on essaie de sensibiliser les gens, on éveille la conscience des gens pour ne pas qu'ils résistent encore des bétails électoraux, pour ne pas qu'ils résistent des chers à canons pour des politiciens qui ne veulent pas devenir responsables. Bacbo a commencé dans ça. Il est allé en prison dans ça. Il revient encore même ce qu'il y a à Béron, c'est qu'il n'y a qu'en Afrique, on trouve que pour être un bon politicien, il ne faut pas avoir peur de la prison. Pourtant, dans le pays développé, là où les droits de l'homme sont respectés, là où il y a des valeurs, à partir d'une poursuite judiciaire, sa carrière est finie. Mais il n'y a qu'en Afrique, le gars, il peut passer un mot d'ordre. On peut compter des centaines de morts et on dit oui, il est devenu politicien agréé. Quand on dit une jeunesse à l'abattoir par milliers, on dit oui, j'ai construit une carrière. Et même ceux-mêmes qui sont noms par contre, on leur dit non, 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 il ne faut pas venir saluer mon homme. Parce que moi, j'ai construit une carrière, j'ai un nom à protéger. Jusqu'à après, c'est des volets de criminels qui viennent encore de façon publique encaisser quelque chose où nous tous, on sait comment il a eu. Un exemple comme Gréboudé qui va venir et qui va dire pourquoi on dégèle son nom. Un criminel, un voulu, qui vient au grand le jour. Mais qu'est-ce qu'on veut enseigner dès la fin ? Mais il n'y a qu'en Afrique. On donne l'opportunité. Un criminel de renaître de ses sommes. Mais lorsqu'il renaît de ses sommes, il ne revient plus amplifié même qu'avant. Et ça se fait des tours, des passe-passe, parce que ceux-mêmes qui sont avec le vieux parfois, se disent, ah, si on n'a plus le pouvoir, vous savez, si on n'a plus le pouvoir, ils peuvent nous retourner à l'ascenseur. mais comment si on n'a plus le pouvoir si tu fais conscience à ton capitaine, si tu fais conscience au résultat que tu as donné sur le terrain, à l'objectif que tu devrais atteindre pour le bien-être des Ivoiriens, comment si on perd le pouvoir ? À quel moment toi-même tu dois penser à ça ? Si tu as conscience à ton programme et au résultat que tu donnes sur le terrain. Mais en gros, j'ai l'impression que ce n'est même pas des hommes politiques. Le monsieur, il est tout seul avec quelques-uns. Et c'est ça, il y a quatre ans, j'ai dit, il y a des gens autour du PR, c'est-à-dire même ceux qui ont la volonté de faire seront écrasés par ces personnes-là parce qu'il y a pas mal des dents qui ont la grosse tête. Et même les hommes, les petits qui sont auprès qui vont vouloir bien faire tout en s'inspirant du président de la République seront écrasés par ces dix-faits qui sont auprès du président. Et l'exemple est d'un mot aujourd'hui, tu as parlé depuis que du conseiller. Voilà comment lui, on veut l'écraser déjà parce qu'il est sur le chemin. Il veut faire honneur à son mentor. Et c'est au sein du RHDP, tu vas trouver des gens appelés, des journaux, cris, s'il n'y a plus ou bien pris pour essayer d'écraser ce dernier-là. Parfois même de faire sorte que le président peut-être fait sa conscience et il fait la conscience du président. Je viens m'arrêter là. sur le président. Sous-titrage